Alors le truc à le web c'est qu'en fait on se balade comme ça dans l'endroit où on prend le café un peu sympa et puis il y a des gens qui vous attrapent et qui disent viens 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 il faut que tu vois il faut que je te montre un truc génial alors je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir je le vois avec vous c'est vraiment vrai j'ai juste vu que ça s'appelait le kiosque.fr et j'ai deux personnes en face de moi qui vont se présenter Donc bonjour je m'appelle Mickaël Philippe je suis un des fondateurs d'un site qui s'appelle le kiosque.fr et je suis ici avec mon associé et le directeur général de la société qui s'appelle Ariad Suyad bonjour messieurs alors on va se déplacer un tout petit peu sur la droite parce qu'il y a des gens qui parlent à côté de nous on va se mettre juste là voilà je rappelle que cette vidéo ne sera pas coupée donc elle sera uploadée telle qu'elle et bien attendu il faut assurer dès le premier coup c'est quoi le kiosque.fr alors le kiosque c'est très simplement un service de consultation de magazine donc le principe c'est que vous pouvez accéder à tous vos magazines préférés GQ, Les Inrogues, L'Amour, Marie Claire et 400 autres titres sur votre ipad et sur le web on a essayé d'exploiter au maximum le côté très immersif de l'iPad en reproduisant un kiosque en 3D tel qu'il existe dans Paris donc c'est le kiosque la célèbre colonne Maurice qui est ici en 3D pour avoir une expérience ludique et très sympa autour des mags très simplement vous choisissez un magazine qui vous plaît ici on va prendre les inrogues donc là il se trouve que je l'ai dans ma bibliothèque je peux le lire tout de suite vous cliquez et très rapidement voilà en un clic vous avez accès à votre magazine donc c'est le magazine tel qu'il existe en kiosque donc plus besoin de vous déplacer donc c'est le PDF ce magazine ? pour l'instant c'est le PDF aujourd'hui on travaille sur une amélioration c'est une première étape et on va effectivement intégrer tout ce qui est vidéo on compte sur les éditeurs c'est pas vous c'est les éditeurs voilà c'est ça nous en fait en fait il faut forcer les éditeurs à faire des versions un peu évoluées de leur magazine alors nous en fait on ne force pas les éditeurs on travaille avec eux ce qu'on leur demande c'est d'essayer de nous fournir un maximum de contenu interactif pour qu'on puisse ensuite les intégrer et réfléchir à un mode de lecture qui soit pertinent pour l'utilisateur et qui enrichisse la version papier vous feriez une intégration technique là dessus ? ah oui complètement oui nous en fait on a vocation à développer la technologie et ensuite de distribuer à nos users d'accord donc autrement dit vous ne faites pas que développer une application vous pouvez aussi être un service provider en bon français bref une société qui peut proposer des services à valeur ajoutée pour les éditeurs de magazines en disant mais vous savez les gars si vous ne savez pas faire je peux rajouter de la vidéo ou rendre super sexy votre magazine PDF exactement alors c'est ce qu'on fait déjà depuis 4 ans en fait on est en partenariat avec 90 maisons d'édition ah mais c'était ça le secret en fait et voilà c'était le secret et de manière pas manante on est on essaie de travailler avec eux sur l'amélioration de leur magazine mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a quand même une vraie valeur ajoutée rien sur le magazine qui existe en kiosque puisque on a interrogé tout un panel d'utilisateurs et près de 67% d'entre eux avaient comme première volonté de retrouver le magazine tel qu'il existait parce qu'aujourd'hui c'est la maquette qu'ils aiment c'est la maquette avec laquelle ils ont l'habitude de... mais une fois que j'ai utilisé l'ipad, l'imente ils ne comprennent pas, c'est pas vrai oui c'est une première étape, on va aller à l'étape par étape la première étape c'était vraiment de faire d'abord quelque chose de très 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 simple et de très accessible parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité mais l'accessibilité c'est pas seulement dans le device c'est aussi dans le produit, il faut que le produit soit très simple et qu'on puisse accéder très rapidement au contenu et ensuite on va étudier de quelle manière on va intégrer un contenu interactif qui soit pertinent pour l'utiliser alors revenons à l'application alors revenons à l'application, donc plusieurs modes de lecture, vous pouvez fêter votre magazine si vous êtes habitué à l'application vous pouvez tout simplement faire comme ça, c'est plus simple il y a aussi un mode portrait d'accord donc on bascule, ok, tranquille et en fait tous vos magazines sont stockés dans la bibliothèque, dans votre bibliothèque personnelle donc vous les retrouvez là donc là on retrouve un look à la iBook, il y a un petit côté la librairie d'Apple dans le style bah on s'inspire des meilleurs c'est sûr, on va pas réinvoter la roue ok donc là c'est quoi les petits chiffres qu'on voit à côté là c'est quoi ? alors les petits chiffres ça veut tout simplement dire qu'en fait j'en ai pas lu 8 d'accord, alors ça marche comment, je m'abonne comment ? alors en fait on a les formules classiques qui existent dans le papier l'achat au numéro, l'abonnement à une publication et donc ça se fait par inappershase donc pas besoin de rentrer votre carte bleue et c'est totalement sécurisé donc ça veut dire qu'Apple récupère bien 30% dessus, on est d'accord ? oui mais bon si c'est pour la simplicité du service non mais c'est pas le problème, c'est juste qu'actuellement aujourd'hui ça achoppe sur d'autres éditeurs qui aimeraient bien pouvoir publier en direct oui j'espère qu'à terme on arrivera à trouver des compromis là-dessus aujourd'hui ce qui compte c'est de faire vraiment un produit très simple et on a aussi des forfaits exceptionnels qui vont être mis en ligne uniquement sur notre site www.leciosque.fr là c'est un forfait qui s'appelle le forfait 5 et qui vous permet pour 4,90€ par mois d'accéder à 5 magazines de votre choix tous les mois alors est-ce qu'il y a tous les éditeurs ou est-ce que comment ça marche ? est-ce qu'il y a juste un éditeur, plusieurs éditeurs qui sont présents sur la plateforme ? alors aujourd'hui on a 90 maisons de presse qui sont partenaires et on a vocation à en intégrer toujours plus on travaille dessus activement est-ce que comment ça fonctionne ? c'est vous qui récupérez l'argent, il y a l'argent qui est versé à Apple bien sûr et après il y a l'argent qui est à nouveau reversé aux maisons d'édition comment ça fonctionne ? alors nous en fait on centralise parce que là il y a un intermédiaire de plus donc elles perdent un tout petit peu en marge ces chères maisons d'édition comment ça fonctionne ? alors nous en fait on ne voit pas les choses de cette manière pour nous au contraire on leur apporte une technologie qui est simple et qui crée de la valeur pour les users et ensuite on leur permet de faire en sorte que leur magazine soit le plus lu donc pour nous c'est vraiment en valeur ajoutée oui mais les prix des abonnements c'est qui qui les décide ? alors s'ils sont tous fixés par les éditeurs d'accord nous évidemment on leur conseille de vendre moins cher puisque avec le support numérique les utilisateurs s'attendent à ce que ça soit moins cher qu'en papier mais ensuite ils décident du prix ils vont récupérer une petite marge au passage c'est pas mal hein c'est bien hein on est faux nous on a un revenu cher sur les magazines au titre qu'on développe les technologies pour eux et qu'on les distribue et surtout qu'on investit massivement en marketing en gros c'est un peu les NMPP digitales que vous êtes en train de faire les nouvelles messageries de la presse parisienne qui distribue tous les livres tous les magazines dans les kiosques mais de manière digitale quelque part c'est un peu ça c'est pas le même fonctionnement mais on va dire que on va y être dans le principe de distribution voilà pour rester simple oui mais on n'aime pas trop le... de considérer comme un distributeur puisqu'on est vraiment nous on a vocation à créer un service oui pas seulement la distribution donc il y a de la valeur ajoutée sur ce que vous disiez tout à l'heure aujourd'hui sur internet ce qui compte c'est on le sait tous c'est l'ergonomie, c'est le fait que ça soit pratique, que ça soit simple et aujourd'hui c'est pas le rôle d'un distributeur c'est le rôle d'une start-up, d'un service web qui va créer de la valeur autour de ça pour ensuite évidemment remplir le rôle de distributeur alors dans l'application donc je me balade, je peux avoir ma bibliothèque j'ai des catégories bien sûr à chaque fois que vous tournez le kiosque vous avez une catégorie d'accord et on réfléchit aussi à plein d'autres choses, à faire évoluer ce kiosque alors est-ce qu'il va y avoir du social là-dedans ? est-ce que je vais pouvoir savoir ce que mon petit camarade via facebook connect lit comme ça je vais pouvoir partager peut-être mes goûts de lecture ou lui dire t'as lu le dernier un rock, il est trop génial ainsi de suite, je sens qu'à ce sourire il y a quelque chose qui se passe derrière bah oui bien sûr parce que nous en fait on est hyper enthousiaste sur tous ces types de fonctionnalités on se rend compte que les gens quand on leur montre l'appli ils nous envoient des feedbacks et nous disent c'est vrai qu'on aimerait nous-mêmes partager nos magazines etc donc évidemment on va réfléchir à ça est-ce que je pourrais partager ma liste de lecture sur facebook ? est-ce que je peux dire sur twitter ? je suis en train de lire l'article alors ça vous pouvez le faire déjà aujourd'hui on a déjà intégré des fonctionnalités sociales très simples avec twitter et facebook qui permettent de partager et de dire que vous êtes en train de lire un magazine et on est en train de travailler sur de nouvelles fonctionnalités qui rajouteront encore alors je vois qu'il y a un petit logo cadeau c'est à dire qu'en fait je peux offrir un magazine ? là on le voit mal là voilà je peux offrir un magazine ? comment ça fonctionne ? alors en fait ici c'est un onglet qui vous permet d'entrer des codes promo puisqu'on a une fanpage facebook lecaus.fr sur lequel on met régulièrement des offres promotionnelles pour notre communauté et on essaye de leur proposer toujours un maximum de prix intéressants pour qu'ils puissent... par rapport à un service comme Replay, le kiosque de relais par Replay, comment ça se positionne ? nous on s'est vraiment focalisé sur l'expérience utilisateur donc on a pas... on s'est vraiment dit comment est-ce qu'on va faire pour que les gens lisent plus de magazines et comment est-ce qu'on va faire pour créer le meilleur service de lecture de magazines d'accord donc c'est vraiment sur ça qu'on se concentre c'est d'où le kiosque 3D, d'où l'intégration de l'in-app purchase d'où la volonté de ne pas seulement porter un site sur une application mais de créer une application véritable et d'où l'idée aussi de proposer des éléments interactifs dans la constitution des journaux par la suite à terme oui bon super tout ça, c'est très prometteur c'est qu'en français pour l'instant c'est francophone alors pour l'instant c'est francophone on commence à signer des titres internationaux on a un international et un tribune on est en négociation avec pas mal de titres en Europe et aussi dans des pays émergents donc j'espère qu'en 2011 on sera capable de vous annoncer les 10 dernières secondes, où est-ce que c'est disponible et quand ? alors le kiosque.fr, www.lekusque.fr et l'appli iPad on est en temps de la validation d'Apple donc soit 15 décembre soit 15 janvier et uniquement sur l'iPad, pas sur l'iPhone ? alors pas sur l'iPhone non ça ne se prête pas aujourd'hui encore à la lecture de magazine merci merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501